Après avoir passé des centaines et des centaines d'appels avec des coachs, j'en ai tiré une conclusion, c'est qu'il y a deux types de coachs. Il y a le coach, coach, et il y a l'entrepreneur et coach. Et on va les appeler coach et entrepreneur coach. Et il y a une grande, grande différence entre les deux. Le premier ne vit pas de son activité et le deuxième vit de son activité. Et ça va vous paraître très stéréotypé, ce que je vais vous présenter. Et ce n'est pas grave, je ne vais pas m'excuser. Ce n'est pas un argumentaire pour convaincre qui que ce soit. Par contre, je vais vous dire des choses que peut-être vous n'allez pas aimer entendre, mais j'ose penser que ça va vous aider. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Lingen Sia, je suis auteur du livre Coach Prosper. Ça fait maintenant plus d'un an, un an et demi qu'on accompagne exclusivement les coachs à développer leur business de coach. Et du coup, j'ai passé, je pense, 300-400 heures en un à un avec des coachs. Et voici mes conclusions. Déjà, les objectifs. Les objectifs sont différents. Le coach, il veut juste, entre guillemets, coacher. Encore une fois, c'est très stéréotypé, ce n'est pas grave. C'est que vous puissiez comprendre le concept derrière et que vous puissiez aller dans la bonne colonne. Je ne suis pas là en train d'essayer de vous dire précisément par une étude scientifique, etc. Je veux juste que vous en tirez ce que vous voulez en tirer. Du coup, le coach, il cherche à coacher. Il veut juste coacher gratuitement, payant, bref. Il est parti dans l'idée de j'aime le coaching, j'aime écouter, j'aime questionner, j'aime aider. Allez, je coache. L'entrepreneur coach, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il crée une entreprise. C'est un entrepreneur, c'est un dirigeant d'entreprise. Même quand il débute, il a déjà ce mindset-là. Je suis un dirigeant d'entreprise. Lui, ce qu'il veut, c'est créer une entreprise qui lui permette d'exprimer sa mission de vie. Sa mission de vie va utiliser le coaching. Le coaching est juste un outil, il n'est pas une fin en soi. C'est juste un outil pour accomplir sa mission de vie qui est d'aider les gens, par exemple, de permettre aux gens d'avancer. Ce qu'il pense avoir besoin pour réussir. Un coach, il pense qu'il a besoin d'être un bon coach. Il faut qu'il ait des bons outils, qu'il sache écouter, qu'il sache poser les bonnes questions. Il pense qu'il faut être juste un bon coach. L'entrepreneur coach, bien sûr qu'il va être un bon coach. Mais ce qu'il a compris, c'est qu'il a besoin, qu'il aime ou pas, d'être un bon marketer et un bon commercial. Parce que sans être un bon marketer et un bon commercial, et encore une fois, ça ne va pas vous plaire, mais je vous dis la vérité, si vous voulez vivre de votre activité, il n'y a pas le choix. Si vous n'avez pas de nouveaux clients, qu'est-ce que vous allez coacher ? Vous allez passer toute votre vie à coacher gratuitement et à le faire le soir et le week-end et à devoir avoir un job en journée pour pouvoir financer votre association. J'exagère un peu et c'est OK. J'espère que vous ne vous sentirez pas offensé, mais j'ai vraiment envie de vous aider à tracer cette vidéo. Ça vient de la tête et ça vient du cœur aussi parce que je ne veux pas que vous fassiez cette erreur. Donc, gardez ça en tête. Maintenant, être un bon marketer et un bon commercial, on croit que c'est chiant, que ce n'est pas cool, que ce n'est pas agréable, mais tout dépend de comment vous le faites. Vous avez peut-être aujourd'hui une image de ce qu'est le marketing et la vente qui n'est pas la réalité. Donc voilà, j'attire votre attention sur ça. La solution pour répondre à son besoin, le coach, il pense qu'il a besoin de devenir un meilleur coach puisqu'il pense qu'il a besoin d'être un bon coach. Sa solution, c'est de devenir un meilleur coach. Alors que l'entrepreneur coach, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va trouver la niche et le client idéal correspondant à ses aptitudes et compétences. Lui, ce qu'il va comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il est déjà un bon coach, mais pas pour tout le monde en fait, pour une certaine catégorie de personnes. Et du coup, il va être pragmatique, il va se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire concrètement ? Qui je vais pouvoir les servir ? Quel est mon client idéal ? Dans quel domaine je vais pouvoir servir ? Où je vais pouvoir être le meilleur et où je n'ai pas besoin d'être un mon coach ? Je suis désolé, mais si vous n'êtes pas parent depuis 20 ans et que vous êtes un minimum dans l'écoute et le questionnement, ok, parce que je ne suis pas en train de dire que tout le monde peut coacher. Si tout le monde peut coacher, mais il faut quand même avoir quelques basiques. Eh bien, vous êtes déjà un expert en fait, vous êtes déjà un bon coach. Vous n'avez pas besoin de vous former encore et encore et encore. Si vous vous formez, c'est pour plus gagner confiance que de vraiment devenir coach. Donc du coup, ça découle en action quand il démarre, quand il est débutant surtout. C'est que comme il croit qu'il doit être un bon coach, le coach, et qu'il doit devenir un meilleur coach, qu'est-ce qu'il fait ? Il étudie, il se forme, il échange avec des gens, il discute, il fait des groupes et il coache gratuitement. Alors que l'entrepreneur coach, lui, ce qui l'intéresse, c'est de chercher un premier client à coacher. Un client auprès de qui il va pouvoir changer sa vie. Il veut juste coacher. Si vous aimez cuisiner, vous cuisinez pour que quelqu'un mange. Vous n'étudiez pas des livres de cuisine, vous ne passez pas juste votre temps à acheter des ingrédients, à acheter les meilleurs outils. Vous les cuisinez pour que quelqu'un puisse en profiter. La méthodologie d'accompagnement. Alors, le coach, lui, il pense que le coaching, c'est le graal, c'est la méthode idéale. Et du coup, il a appris, il est peut-être certifié, il a appris que le coaching, c'est ça, ça, c'est ça. Et du coup, il exerce un métier qui est le coaching. L'entrepreneur coach, lui, il est pragmatique. Lui, il se dit, OK, ma mission, c'est d'aider quelqu'un. Du coup, si j'ai besoin d'un marteau, j'utilise un marteau. Si j'ai besoin d'un tournevis, j'utilise un tournevis. Mais je ne vais pas utiliser un outil et uniquement un outil pour pouvoir bricoler tout ce qu'il y a dans la maison. OK ? Il est là pour aider. Donc, quand il faut coacher, il coache. Et je pense que dans tous les métiers, il faut laisser une grande place au coaching parce que c'est quand même une base indispensable. Pour moi, ça doit faire partie, dans tous les métiers, un médecin, un coach sportif, forcément, un manager dans une entreprise, je ne sais pas, le président de la République, un éboueur. Tout le monde doit un minimum savoir coacher. OK ? Pour l'éboueur, je ne suis pas très sûr de moi, mais voilà, c'est important. Donc, le coaching, c'est la base. Mais par contre, s'il faut donner des conseils, s'il faut former, s'il faut mentorer, eh bien, l'entrepreneur a l'intelligence de se dire, OK, comment je peux l'aider au mieux ? Et s'adapter au client et pas de faire rentrer le client dans sa méthodologie de coaching. C'est ça le coaching et puis c'est tout, OK ? Et ça, c'est juste un peu triste. Évidemment, ça demande une certaine vivacité d'esprit, une certaine intelligence. Et parfois, c'est plus facile de se dire, OK, je suis juste de la formation, c'est plus simple. Mais je pense que les gens qui pensent comme ça se sous-estiment. Du coup, le modèle économique du coach, c'est souvent du coaching à l'heure ou en pack, OK ? 5 heures, 10 heures ou il coache à l'heure. L'entrepreneur, lui, l'entrepreneur coach, il va chercher à accompagner globalement parce que lui, ce qui l'intéresse à un entrepreneur, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui trouve des solutions à des problèmes. Et du coup, quand on trouve, quand on cherche une solution à un problème, on cherche à utiliser un maximum de leviers pour aider le client à atteindre ses résultats. Et du coup, on va chercher à accompagner globalement. Par exemple, le piège du coach sportif, c'est qu'il ne va faire que du coaching sportif. Et du coup, il ne va pas avoir les résultats et puis il ne va pas exprimer tout son potentiel et puis son client va arrêter. Alors que les coachs, par exemple, qu'on accompagne, nous, on accompagne un coach sportif qui aujourd'hui, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a formé et accompagné, c'est de coacher aussi bien sur le corps, sur la nutrition, sur le mindset, sur l'hygiène de vie. Et aujourd'hui, il fait du coaching premium et il vend ses coachings à 2000 euros parce qu'il a compris que c'est un accompagnement global qu'il veut. Lui, il ne cherche pas à exercer un métier. Le coach, il cherche à exercer son métier. L'entrepreneur coach, il cherche à obtenir un résultat, une transformation. Même si ce n'est pas garanti, attention. Mais au moins, il part dans cette idée-là. La conséquence du modèle économique du coach, c'est que comme il coache à l'heure ou en PAC, il a besoin de beaucoup de clients. Ça, c'est une réalité et on va voir des chiffres juste après. On a besoin de beaucoup, beaucoup de clients, de faire du volume. J'exagère un peu et encore une fois, désolé si j'offense quoi que ce soit, mais c'est du fast-food. On doit avoir un maximum de clients. On a une petite marge, on ne vend pas très cher, on a besoin d'un maximum de clients pour faire vivre le restaurant. Alors que le coach premium, le coach prospère, l'entrepreneur coach, lui, il sait qu'il a besoin de peu de clients, mais plus qualitatif parce qu'il va pouvoir facturer plus cher. La limite du modèle, du coup, c'est ce que je commençais à vous dire, c'est que le coach, il doit dépendre d'un tiers pour avoir un flux de clients élevé. Ça, c'est l'un des premiers risques. C'est qu'il a besoin d'un partenaire pour lui envoyer des clients. Il a besoin de travailler pour une entreprise pour avoir un flux de clients et avoir un gros contrat et ça peut s'arrêter à tout moment. Du coup, il faut recommencer tout en tout. Donc ça, c'est un gros problème, c'est qu'on dépend d'un autre. L'autre problème, c'est qu'on doit jongler entre beaucoup de clients et on ne peut pas s'impliquer à fond. Quand vous avez 5, 10, 20 clients par semaine, vous ne pouvez pas vous impliquer à fond. Ce n'est juste pas possible. Ce n'est humainement pas possible. Vous n'avez pas l'énergie pour. Parce que vous devez avoir beaucoup de clients. Et donc, en plus, du coup, vous devez chercher plein de nouveaux clients tout le temps, tout le temps. Et disons la vérité, vous devez travailler un peu avec tout le monde. Est-ce que vous avez le luxe de dire non, je n'ai pas envie de travailler avec toi, je n'ai pas envie de travailler avec toi, je n'ai pas envie de travailler avec toi ? Quand votre business dépend d'un volume. Imaginez McDo qui dit « Non, toi, tu es en basket, tu ne rentres pas. » Moi, un jour, j'ai mangé dans un casino. J'étais jeune, je n'avais pas compris. Déjà, il fallait rentrer avec une veste. Et quand j'ai déjeuné ou dîné, j'avais enlevé ma veste, il faisait chaud, on m'a dit de la remettre. Du coup, je ne vous dis pas d'être snob. Je vous dis juste que le casino, il choisit à qui il travaille. Entre parenthèses, je suis un peu contre les jeux d'argent. Je me sentais obligé de le dire. C'est ça le problème du coaching, si on fait du coach à l'heure. C'est qu'on prend tout le monde, on prend tout le monde. En fait, c'est là que je dois vous regarder depuis tout à l'heure, je regarde ma webcam. Donc ça, c'est hyper important à comprendre. Que vous, vous êtes obligé de travailler avec tout le monde, ça fait baisser votre niveau d'énergie, vous n'avez pas les résultats qu'il faut, c'est décourageant, ce n'est pas agréable. Un client sur deux est à peu près cool. Alors que dans le coaching premium, vous choisissez vraiment avec qui vous travaillez. Et le dernier inconvénient, en tout cas, que j'ai listé, c'est qu'il faut constamment fidéliser le client. En fait, vous pensez qu'il faut juste être coach, mais en réalité, il y a un élan commercial qui est, j'espère qu'il y aura des résultats, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je cherche à lui plaire parce qu'il faut qu'il continue, il faut qu'il continue à travailler avec moi, qu'il repaille, etc. Inconsciemment, c'est ça. Ou consciemment, c'est ça qui se passe dans votre cœur si vous êtes honnête. Alors que l'entrepreneur coach, lui, il a comme limite, il faut avoir confiance en soi. C'est sûr, on verra. Si vous voulez vendre du coaching premium à 1 000, 2 000, 5 000 euros, il va falloir avoir confiance en soi. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler en étant notamment accompagné. Et oui, 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 je vous fais aussi passer le message que vous avez besoin d'être accompagné. Vous n'êtes pas obligé de travailler avec moi et mon équipe, mais vous avez besoin d'être accompagné, d'être coaché. J'espère que ça n'offusquera aucun coach que je dise qu'on a constamment besoin de travailler sur soi. Moi, j'ai plusieurs coachs en même temps. J'ai eu des coachs, des mentors actuellement. J'ai un mastermind, j'ai un coach, j'ai un coach pour l'entreprise. Bref, c'est normal de devoir travailler sur soi. Donc, ça ne devrait pas être un inconvénient si je vous dis que vous avez besoin de travailler sur vous et du coup, de travailler votre confiance en vous. Et l'inconvénient de ce modèle, c'est que, bah oui, c'est vrai, vous ne pouvez pas travailler avec des clients qui n'ont pas vraiment d'argent. Ok, c'est vrai, je l'avoue et je ne m'en excuse pas. Parce que j'ai compris un truc, c'est que oui, on est là pour aider des gens qui ont besoin, mais une personne qui a moins d'argent n'a pas plus besoin que quelqu'un qui a plus d'argent. Là, on ne parle pas de donner du pain à un milliardaire versus donner du pain à quelqu'un qui meurt de faim. On parle de coaching. Je vais même vous dire un truc. J'ose penser, et c'est la pyramide de Maslow, que quelqu'un qui a moins de revenus a moins besoin de coaching que quelqu'un qui est plus avancé. Et je sais que ça va être choquant de vous dire ça, mais je vous le dis, moi, j'ai grandi dans une famille pauvre. Mes parents, ils avaient besoin d'argent pour essuyer les dettes qu'on avait plus que de coaching, sauf si le coaching a amené à essuyer les dettes. Donc, je ne dis pas qu'une personne pauvre n'a pas besoin de coaching. Attention, attention, je dis relativement, relativement. Un PDG du CAC 40, il vit sous le stress, sous la pression tout le temps. Il a besoin d'être coaché plus que de manger, si vous voulez. Voilà. Ça peut créer des bas. Si vous voulez commenter, allez-y, je suis OK. Et puis, les revenus possibles, avec le même effort, et ça, c'est important. C'est-à-dire que si vous mettez le même nombre d'heures, le même effort, je vous donne une estimation. Vous prenez ce que vous voulez prendre. Mais si vous vendez 30 sessions à 60 euros en tant que coach, vous gagnez 1 800 euros. Quand vous enlevez tous les chargés, etc., il ne vous reste que dalle. Vous travaillez pour moins d'un SMIC avec tout le risque que ça implique. Avec le format entrepreneur coach, il suffit que vous ayez deux nouveaux clients par mois à 2 000 euros pour gagner plus du double. Et je précise, avec le même niveau d'effort. C'est ça qui est dingue. C'est que vous pouvez penser que c'est plus dur de faire du coaching premium. Ce n'est pas plus dur. Ce n'est pas plus dur. Si vous êtes plutôt autodidacte, vous voulez vous former, vous ne me connaissez pas encore, vous dites, tiens, ok, c'est intéressant, mais j'ai envie d'explorer un peu plus, procurez-vous mon livre, Coach Prosper, où je passe toute la méthode en trois étapes, celle qu'on enseigne à nos clients. Regardez, vous avez plein de bonus dedans qui vont disparaître prochainement parce qu'on va changer le format. Donc, profitez-en rapidement. Et puis, si vous avez besoin d'être accompagné, il y a un lien aussi en dessous pour vous présenter notre programme d'accompagnement. Et mon équipe et moi, si c'est le bon feed, si vous êtes le bon profil et qu'on est la bonne personne pour vous, on sera ravis de vous servir et de vous accompagner à atteindre les objectifs que vous avez fixés. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao pour une nouvelle vidéo.